Musique Salut à tous, c'est Cécile, on est pour son avis sur ce nouveau tuto sur Palot 4 Comment installer des mods sur PC grâce au Nexus Mod Manager On va commencer de ce fait, pour ce faire il faut aller dans mes documents MyGamesFallout4 Après ce fait, il faut aller dans Fallout4perf.ini qui se trouve dans MyGamesFallout4 Et il faut trouver le BEnableFileSelection Il faut qu'il soit mis sur 1 S'il est sur 0, il faut le changer sur 1 Première étape, pas trop trop compliquée Il n'est pas enregistré, plus que j'avais déjà fait Après il faut aller dans Fallout4Custom.ini Et ici dans l'archive, il faut rajouter cette commande C'est RessourcesDataDearsFinalEgal C'est la seule commande qu'il faut rajouter A partir de là, vous pouvez installer des mods sans soucis On va tester maintenant avec le Nexus Mod Manager On va l'ouvrir Fallout4 On attend qu'il s'ouvre Pour le Nexus Mod Manager, n'oubliez pas qu'il faut toujours l'ouvrir en Administrateur On attend qu'il s'ouvre Et à partir de là, il n'y a plus de problème pour installer des mods On peut cliquer sur Voilà On va vite fait installer un mod Et voilà Là, il n'y a aucun message qui nous dit Qu'il faut rechanger les ressources du jeu Malheureusement, vous pouvez installer des mods comme vous voulez et comme vous le pouvez S'il y a des soucis, n'hésitez pas à me demander en commentaire Si vous avez peut-être d'autres problèmes et que vous voulez que je fasse un tuto pour ça N'hésitez pas à le dire en commentaire Désolé si ce tuto a été peut-être assez court Mais il n'y avait pas vraiment grand chose à faire Et très souvent, la nouvelle façon de changer des mods Parce qu'à un moment, c'était une autre méthode Il fallait aller dans les fichiers Dans le fallout.ini Et il fallait trouver le c-ressources-data dans les archives Voilà, ici Et derrière toute cette ligne C-ressources-data-adier-spinal Il fallait rajouter plein de lignes de code Une ligne assez imposante Mais ce qui se passait, c'est que maintenant, il ne faut plus Et si vous avez installé des mods de façon ancienne Il faudra que vous supprimez cette ligne de code qui était ici Dans le c-ressources-data-final En tout cas, j'espère que ce tuto vous a plu Portez-vous bien N'hésitez pas à proposer d'autres tutos sur la chaîne Ou si vous avez des questions, tout ça Allez, portez-vous bien Ciao, bye Peace Au revoir 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 Au revoir